Aujourd'hui, on va voir un sujet, comment accroître les performances SEO d'un contenu qui stagne dans les SERP. Pour me présenter rapidement, Nicolas Mercatili, co-fondateur de la plateforme SEMJUS.com. SEMJUS, on accompagne nos clients à gagner en visibilité sur Google grâce à des stratégies de lien très qualitatives et clés en main, et des stratégies de rédaction web également clés en main. Quand je dis clés en main, on s'occupe vraiment de tout, le client il vient, on s'occupe de la stratégie, des briefs, de tout, etc. Je suis également ambassadeur SEMRUSH, formateur Google, ambassadeur PrestaShop et fondateur de WPRank, qui est un thème SEO, un plugin d'obfuscation pour WordPress et WooCommerce. Le sommaire de cette présentation, première partie, checklist de l'existant, deuxième partie, cas pratique, dont là, nous allons voir comment optimiser la partie contenu, puis netlinking d'une page qui va stagner dans les SERP. Et ensuite, en troisième partie, je répondrai à vos questions. Donc, le constat, des positions qui stagnent sur des mots-clés importants, alors qu'on a tout travaillé, on a tout optimisé sur la page, on pense à être bon de partout, mais malgré tous ces efforts que l'on a faits, cela ne va pas forcément bien progresser. Donc, il faut savoir que c'est une situation qui est assez frustrante, mais qui est assez courante. Donc, lors de ce webinaire, on va essayer de voir quelles sont les raisons, et qu'est-ce que l'on peut faire pour justement faire évoluer cette page dans les SERP. Première partie, donc, avant d'optimiser, on va aller contrôler l'existant. Donc, les raisons pour lesquelles votre positionnement stagne, les raisons peuvent être nombreuses. Voici les points que je vous conseille de vérifier. Donc, vous devez vous assurer que tous les éléments on page soient correctement optimisés, que votre contenu soit de haute qualité et qu'il réponde bien aux questions que vont se poser les utilisateurs, quels sont leurs besoins réellement, et que votre page possède bien des liens externes, mais qui sont aussi de qualité. Donc, pour la première partie, l'optimisation technique de la page. Premier point, contrôler l'objectif de la page. Il est important de bien définir l'objectif de votre page afin de pouvoir adapter son contenu. Chaque page ne doit pas avoir qu'un seul objectif. Si votre page stagne, vérifiez qu'elle soit bien la seule à chercher à se positionner sur ce mot-clé visé. Il faut éviter la cannibalisation. Vous pouvez avoir plusieurs pages qui sont assez proches, et ces pages vont être concurrentielles entre elles. Donc, on essaie de vérifier qu'on n'a bien qu'une seule page qui cible de se positionner sur ce mot-clé-là. On va également contrôler la balise titre. Donc, la balise titre, ça, je l'ai dit et redit à chaque fois lors de mes webinaires, c'est la balise la plus importante de votre page en termes de référencement, celle qui a le plus d'impact en termes de SEO. Donc, elle doit être unique, descriptive, et contenir les mots-clés les plus importants de votre page dans cette balise titre. Je vous ai mis à l'écran un passage de l'étude réalisée par Simji qui démontre que plus un mot-clé est recherché, plus il est présent dans les balises titre des URL en première page, car les mots-clés à fort volume sont plus concurrentiels et demandent une meilleure optimisation. Je vous ai mis, vous avez le lien là, en bas de l'étude, n'hésitez pas à aller voir cette étude, elle est assez complète. Troisième point, la métadescription, c'est, comment dire, elle doit être claire, informative, soignée, attrayante. Elle ne vient pas forcément influencer directement sur le classement de vos pages, elle n'a pas vraiment beaucoup de poids en termes de SEO, mais il faut l'avoir plus en termes de marketing. Elle agit vraiment grandement sur le taux de clic, ce qui va améliorer la performance de votre page et améliorer indirectement son référencement, son positionnement. Après, vous avez également le balisage à chaîne de la page. Quand je dis balisage à chaîne de la page, je parle du balisage du site qui dépend du thème. Vous avez le balisage qui est généré par le thème, qui va générer toutes les parties communes du thème. Après, vous avez le balisage à chaîne du contenu qui est présent dans le thème, dans la page. Là, on regarde que le thème, le site, soit correctement conçu et qu'on ait un balisage qui soit cohérent. J'ai souvent vu des aberrations où on a le H1 sur le logo, on a des H2, des H3 qui se baladent un peu partout sur les zones communes. On essaie vraiment d'éradiquer toutes ces balises-là. On doit seulement avoir des balises P sur les zones communes et seulement du balisage HN, H2, H3, sur le contenu même de la page. Après, on va contrôler l'UX et le Responsive Design de la page. Une page qui n'est pas adaptée à la navigation mobile et tablette sera de base moins bien considérée par Google. Cela peut augmenter votre taux de rebond et ça va indirectement nuire à votre positionnement. Encore un point à contrôler, c'est le temps de chargement de la page. Bien que secondaire, le temps de chargement reste très important. Google sait que ses utilisateurs veulent un accès rapide à l'information et il aura pour objectif de répondre à ce besoin. Une page trop longue à charger peut aussi amener le visiteur à quitter la page sans avoir effectué d'action. Pour l'optimisation du contenu, premier point, contrôler si l'intention de recherche est respectée. L'objectif principal, c'est de cibler l'intention de recherche de l'internaute. Il faut répondre au mieux à sa requête sur Google. Que recherche-t-il ? Quel type d'informations souhaite-t-il lire ? Par exemple, pour le terme recette gâteau au chocolat, celui qui rechercherait sa recette gâteau au chocolat, il s'attend à avoir une recette et pas forcément un long texte sur l'histoire du gâteau au chocolat. Deuxième point, contrôler si le contenu est bien structuré. Est-ce que les balises HN structurent bien le contenu ? Tout à l'heure, sur la slide précédente, on a parlé de l'optimisation du balisage HN de la page. Là, on est sur le contenu. Mon titre, c'est le H1. J'ai mes sous-paragraphes qui sont en H2, mes sous-paragraphes qui vont découper les différentes sous-parties en H3, etc. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir quelque chose qui soit cohérent pour aider Google à comprendre. En fait, on va organiser proprement le contenu et simplement en lisant les H1, les H2, l'H3, Google doit être capable de comprendre le sujet qui est traité par votre page. Après, vous avez également des plugins qui peuvent s'intégrer comme sur WordPress, qui permettent automatiquement de proposer des sommaires qui sont présents en haut des articles et qui permettent d'avoir les différents H2 en sommaire et de cliquer sur une partie du sommaire sur un H2 et d'aller directement sur le paragraphe qui concerne. Ça donne un aperçu également à vos visiteurs d'avoir le sommaire, l'organisation du contenu. Contrôler également si le contenu est suffisamment long. Comme le montre l'étude SEMJ sur la droite, les contenus longs vont capter bien plus de trafic. Assurez-vous que votre contenu est suffisamment riche et informatif pour les utilisateurs. Évitez de vous concentrer uniquement sur les mots-clés et la densité de mots-clés, car cela pourrait compromettre la qualité et la pertinence du contenu. Par exemple, chez SEMJ, quand on rédige pour nos clients, les rédacteurs exigent toujours d'utiliser un univers sémantique le plus riche possible. Plus l'univers sera large, meilleur sera perçu ce contenu-là. Assurez-vous aussi que le contenu soit correctement maillé. Est-ce que d'autres pages pertinentes de votre site font des liens vers cette page ? Regardez toujours quelle relation je peux avoir d'autres pages avec ce nouveau contenu que vous essayez de positionner. Et des pages qui sont très fortes ailleurs, si elles font un lien vers cette page-là, cela va grandement ramener du jus et pousser la page et l'aider à gagner des précieuses positions. Les extra-enrichis sont présents également. Si on reprend l'exemple de recettes gâteau au chocolat, dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter des extra-enrichis si on souhaite avoir une chance de se positionner sur une recette. Pour cela, c'est très simple. Par exemple, sur WordPress, il existe des plugins qui permettent facilement de proposer ce balisage-là. Cela peut être très facile à mettre en place. Au niveau de l'optimisation off-site, il faut contrôler la présence de liens externes. C'est un élément crucial pour le référencement et le positionnement de votre site web. Votre page doit recevoir suffisamment de liens externes et bien sûr de qualité. On dit qu'on ressort des liens, oui, ok, mais il faut que ces liens soient quand même de qualité. Sur la capture intégrée ci-dessous, je fais une capture du site de Google. Google nous rappelle que dans ses guidelines dédiés au webmaster, qu'il utilise les liens pour déterminer la pertinence des pages. Les liens ont beaucoup de poids pour positionner une page. Vous devez aussi contrôler la qualité des liens reçus. Il est important de recevoir des liens de qualité provenant de sites web pertinents et ayant une bonne autorité. Les encres de liens doivent être naturelles et bien amenées. Des liens de mauvaise qualité ou des encres qui seraient trop agressives pourront nuire également à votre positionnement. Il faut aussi se comparer à la concurrence. Comment se situe votre profil de lien par rapport à vos concurrents ? Est-ce que vous partez vraiment de loin ou pas ? N'hésitez pas à vraiment regarder quel profil de lien, quel type de lien ont vos concurrents, quel type d'encre ils ont, etc. Ça reste pertinent à regarder. Un petit rappel par rapport à la distribution du jus. Les liens externes, les fameux backlinks, ce sont eux qui vont transmettre du jus et de l'autorité vers votre site. Votre site, pour alimenter son maillage interne, il a besoin de recevoir du jus externe. Là, à l'écran, on a mis différents fruits qui représentent des sites. On a une pastèque, un ananas, kiwi, etc. Ces sites-là font des liens vers votre site qui arrivent vers des pages différentes ou vers la page d'accueil, ou vers une page catégorie, ou vers une page produit, ou un article, etc. Ce jus-là, après, il est canalisé, il est redistribué dans le site. Mieux, vous allez canaliser ce jus qui arrive de l'extérieur et mieux, vous pourrez le redistribuer en interne. C'est ce qu'on voit en bleu à l'écran. Plus, vous pourrez le redistribuer proprement et venir pousser les pages pertinentes. C'est là qu'il faut faire attention à comment on va mailler ces pages entre elles, à éradiquer un maximum de liens. C'est là où l'obtuscation de liens, par exemple, est pertinente parce qu'on peut laisser des liens pour l'UX, pour l'utilisateur, mais on peut les masquer à Google. On va essayer d'avoir un maillage qui soit le plus cohérent possible, le plus logique possible et qui vienne pousser les pages les plus importantes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment, vous devez regarder sur votre site quelles sont les pages qui sont pertinentes et quelles sont les pages qui ne sont pas pertinentes. Les pages qui ne sont pas pertinentes, il faut essayer justement de venir, comment dire, de ne pas forcément les mailler depuis les pages principales. Par exemple, la page d'accueil, c'est la page d'accueil, on voit l'écran, vous avez le plus de jus qui arrive. À chaque fois qu'on va faire un lien vers votre site, automatiquement, le plus souvent, c'est un lien vers votre page d'accueil. C'est la page qui distribue le plus de jus. Et cette page-là, c'est celle où on va intégrer le plus de liens vers des pages qui ne sont pas forcément importantes, comme des conditions générales de vente, des mentions légales, etc. Donc, il faut essayer de se dire, toutes ces pages qui n'ont aucune pertinence en termes de SEO, qui n'ont pas d'objectif SEO, ces pages-là, on ne doit pas les mailler, on doit seulement canaliser le jus uniquement vers les pages importantes. Et attention aussi à tout ce qui est méga-menus, les gros menus qui vont envoyer des liens un peu partout. Ces menus-là peuvent grandement pénaliser votre SEO. Il faut vraiment limiter. C'est chirurgical la distribution de jus. On doit alimenter seulement les pages qui en ont besoin. Pour résumer, voici une checklist de synthèse sur l'existant. Donc, on a les trois parties, la partie on-page, la partie contenu et la partie netlinking. Voilà, ça, je vous laisserai le regarder par la suite. Au niveau du cas pratique, comme on a vu tout à l'heure, on part sur une requête. Là, on part sur courtier en immobilier. Donc, il y a une requête qui est assez concurrentielle. Pour rappel, on est proche du top 10. On est là à osciller entre la 10e, 11e, 12e position. On a du mal à rentrer dans le top 10. Notre domaine, donc notre domaine fictif, il est légèrement moins puissant que la concurrence, mais il ne possède pas de retard conséquent en termes d'autorité. C'est-à-dire qu'il a déjà un profil de lien qui est sympa, mais ce n'est pas aussi bien que ses concurrents, mais ça reste quand même cohérent. On va mettre également un suivi sur les positions des mots-clés tout au long de la stratégie. Donc, on va utiliser pour ça Samrush ou Monitorank et on va essayer de suivre justement ces positions-là et voir comment cela va osciller dans le temps. Donc maintenant, on arrive sur le concret, mais comment optimiser le contenu ? Donc, première chose, on va analyser la SERP. Lorsque vous cherchez à vous positionner sur un mot-clé spécifique, il est crucial de comprendre l'intention de recherche des utilisateurs. Dans notre cas, pour le mot-clé courtier en immobilier, l'intention de recherche est clairement commerciale. Cela signifie que les internautes cherchent à trouver un courtier immobilier pour acheter ou vendre un bien. Donc là, il est important d'analyser les résultats de recherche pour voir qui se positionne dans les top positions et ce que Google attend sur ça. Et cela va vous permettre d'adapter votre stratégie de référencement pour mieux répondre à l'intention de recherche des utilisateurs. N'oubliez pas non plus l'importance d'une balise titre. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la balise titre, c'est la balise la plus importante, mais c'est la première chose que les utilisateurs visualisent dans les résultats de recherche. Cela peut avoir un impact significatif sur leur décision, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont cliquer ou pas dessus et cela va avoir un impact sur votre site en termes de positionnement. Assurez-vous vraiment de créer des balises titre qui soient optimisées, attrayantes, pertinentes et surtout qui reflètent le contenu réellement que vous proposez pour éviter le taux de rebond, c'est-à-dire tromper l'utilisateur avec une balise titre attrayante. Par exemple, mon produit pas cher et finalement, on arrive sur un produit qui est cher. Clairement, il y a retour en arrière, on retourne dans la serpe, on va essayer de trouver un autre site. N'essayez pas de tromper l'utilisateur, au contraire, il faut vraiment leur dire réellement ce qui se cache derrière cette balise titre. Par exemple, pour courtier en immobilier, pour cette page-là, dans la balise titre, on va intégrer ou courtier immobilier ou courtier en prix immobilier plus votre marque. Il faut ensuite analyser la rédaction. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un outil d'aide à la rédaction tel que Samji. Samji, il vous accompagne à optimiser le nombre de mots rédigés. Dans cet exemple, Samji, au regard de ce qui se fait à côté, il va vous conseiller de rédiger jusqu'à 1500 mots. Il va vous donner les mots-clés à utiliser que l'on peut avoir la pondération. Là, on le voit, je vous ai mis à l'écran, on a justement l'onglet terme et je vous ai déplié l'onglet terme. On voit tous les termes et on a la pondération de chaque terme. Samji nous donne la sémantique à utiliser pour une sémantique qui soit large. En plus, ça nous dit, telle expression, il faut la répéter X fois sur la page. Samji va également vous donner la structure du texte, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées et ça va vous aider à optimiser votre contenu et en appliquant ces conseils, vous allez mieux répondre aux attentes de Google. Il est important aussi de maintenir à jour son contenu. C'est un signal positif pour Google qui permet d'obtenir des gains de position sur la requête visée. Le fait de compléter le contenu de sa page ou de son article aura un effet doublement bénéfique. Le premier, c'est qu'on propose une page qui est mieux travaillée et qui est plus riche. Et le deuxième, c'est qu'on montre aussi à Google que la page est maintenue à jour. Il suffit parfois d'ajouter 100 à 200 mots ou de reprendre une partie du contenu pour avoir un gain de position. D'après toujours l'étude de Samji, on remarque que pour un effort médian de 150 mots ajoutés, une page peut obtenir 60% de trafic supplémentaire. N'hésitez pas également à ajouter des médias à vos contenus pour augmenter leur performance. Donc, quand je dis médias, c'est un petit peu plus large. C'est les images, les vidéos, les infographies, les listes à puces, les tableaux, les tweets, des cartes interactives, tout ce qui pourrait s'intégrer dans vos articles, dans vos pages. Cela aidera à améliorer l'expérience utilisateur de vos visiteurs et à savoir que les moteurs de recherche tels que Google utilisent ces médias pour réévaluer la qualité de vos contenus. L'étude de Samrush, qui est présente à droite sur l'écran, elle indique que des articles avec au moins une image obtiennent 4 fois plus de trafic, 1,5 fois plus de partage et 1,5 fois plus de lien retour. Des articles qui ne contiennent pas de vidéos, ils vont avoir 92 fois moins de trafic et 24 fois moins de partage. Des articles qui intègrent au moins une liste par tranche de 500 mots, ils vont obtenir 2 fois plus de trafic et 1,5 fois plus de partage. Donc, les listes à puces, il faut savoir que cela aide aussi grandement à obtenir des positions zéros. Donc, n'hésitez pas à intégrer des listes à puces. Google, il en est friand. Cela permet de mieux se positionner. Après, il est important aussi de ne pas ajouter simplement des médias pour ajouter du contenu. Les images, les vidéos, cela doit être pertinent et apporter une valeur à votre contenu. Si vous choisissez d'intégrer une vidéo, assurez-vous qu'elle soit bien en rapport avec le sujet qu'on proposait et qu'elle soit pertinente. Et n'oubliez pas aussi pour aux médias, pour améliorer leur référencement, mais d'ajouter les attributs alt, les descriptions, de leur donner des titres pertinents afin d'aider les moteurs de recherche à comprendre de quoi il s'agit. Pour améliorer le positionnement de notre page courtier en immobilier, il est aussi pertinent de créer un cluster de contenu. C'est-à-dire un groupe de nouvelles pages qui vont, comment dire, en interne pousser la page principale pour les dates positionnées. Le but est de répondre à toutes les intentions de recherche qu'il pourrait y avoir autour du mot-clé principal, dans ce cas-là, courtier immobilier. Le principe, il est simple. Chaque nouvelle page créée contribue à créer du PageRank. En faisant un lien interne vers la page cible, nous transmettons une partie de ce PageRank vers celle-ci, ce qui va aider à améliorer son positionnement. C'est le même principe que le netlinking, en moins puissant, sauf que là, on n'a pas forcément de limites. On peut être limité en nombre de liens, c'est-à-dire envoyer des liens, au bout d'un moment, il faut arrêter, on peut être un peu limité. Par contre, en termes de contenu, il n'y a aucune limite. On peut générer des pages à côté qui vont venir linker en interne notre page. Un lien interne, il faut le voir comme un lien externe à la page. C'est un lien externe à la page, mais il a le même principe, le même fonctionnement qu'un backlink, à la différence qui ne vient pas de l'extérieur, il apporte du jus en interne. La création d'un cluster de contenu, ça montre également à Google que nous traitons le sujet dans sa globalité et qu'il n'y a pas une seule page isolée. Cela aide à renforcer l'autorité de notre site dans ce domaine et à améliorer notre positionnement sur les mots-clés pertinents. Il existe plusieurs façons de créer un cluster de contenu. Nous pouvons simplement créer un groupe d'articles pertinents qui font un lien vers la page courtier en immobilier comme ça à l'écran. On peut aller plus loin dans la démarche en créant un cocon sémantique où il y aura une structure de pages interconnectées plus importante avec des niveaux de profondeur qui vont jouer également dessus. Pour vous aider à trouver des idées pour la rédaction des contenus de son ou de ses clusters parce que vous pouvez faire plusieurs clusters sur votre site si besoin, on peut se mettre à la place de son buyer persona. Quels sont ses blocages ? Quelles questions se posent-ils ? On peut utiliser Samrush. Quels sont les mots-clés les plus recherchés ? Puis-je en faire un texte pertinent en fonction des mots-clés proposés ? Est-ce que je peux faire un contenu pertinent ? Utilisez les PA également. Quelles sont les questions qui remontent le plus dans les SERP ? Et en petit tips, quand vous cliquez sur une question, une PA dans les SERP, quand vous cliquez sur une, ça va vous afficher d'autres qui sont associés, qui sont connexes. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'idées. Vous pouvez également utiliser l'IA. L'IA peut être très performante pour trouver des idées de sujets pour écrire. Donnez-lui un contexte et laissez-la un petit peu vous proposer les sujets qu'elle trouvera pertinentes. Et après, vous pouvez nous faire appel à Saint-Just également pour un accompagnement clé en main. C'est ce que nous proposons. Pour la partie optimisation du netlinking, avant tout, il faut analyser la concurrence, identifier les sites qui se positionnent en tête de la SERP. À l'écran, je vous ai mis une capture de l'outil SEO Observer qui permet de voir pour chaque site dans le top 10 le nombre de domaines référents pour chaque site, le nombre de backlinks également pointant vers la page qui est positionnée pour chaque site également, le nombre de mots-clés positionnés associés à la page, le trafic organique, c'est le trafic qui est estimé par rapport à ces mots-clés-là, et le trust flow, l'autorité du domaine pour chaque site. Ces informations nous aident à évaluer les efforts que l'on doit fournir pour nous positionner sur cette requête, à noter qu'il peut y avoir parfois de très gros domaines et pourtant, il n'est pas forcément impossible de les dépasser. Regardez la différence entre le trust flow du domaine et le trust flow de la page. Quand vous avez un trust flow qui est très proche entre le domaine et la page, cela montre que la page est puissante, qu'elle est correctement maillée. Quand on a un domaine qui est très puissant et une page qui a un trust flow qui est assez faible, cela montre que la page est profonde, qu'elle n'est pas forcément bien maillée et que, du coup, cette page-là, malgré qu'elle soit sur un domaine fort, elle peut être facilement dépassable. On peut passer devant cette page-là parce qu'elle n'a pas forcément d'autorité sur le site. Souvent, on a vu le cas qu'un petit site très bien thématisé qui a beaucoup moins d'autorité qu'un gros domaine peut mieux se positionner qu'un domaine qui sera plus généraliste. Un petit site bien thématisé peut facilement mieux se positionner qu'un site qui a plus d'autorité mais qui n'est pas aussi bien thématisé, qui sera plus généraliste. Après l'analyse de la concurrence, il faut définir et mettre en place la stratégie de netlinking sachant qu'il y a de bonnes pratiques à respecter, rester naturel et reproduire ce que Google a l'habitude de voir, nombre de liens, fréquence, légitimité de chaque site à recevoir un certain nombre de liens. Il faut toujours rester dans ce que Google a l'habitude de voir, c'est la priorité. Le deuxième point, limiter et bannir les encres de liens qui sont suroptimisées, c'est ce que Google pénalise le plus. Il ne faut pas que les encres tombent du ciel. On doit rester sur des encres qui soient quand même assez naturelles et bien amenées. Il ne faut pas être trop pressé de voir ces pages se positionner. On prend son temps. Le netlinking, c'est un travail d'endurance. On prévoit une stratégie de 6 à 12 mois au minimum. On va s'appuyer sur des sites de qualité en mixant un maximum de partenaires. Par exemple, chez Samjust, si on vend 30 liens pour un client pour une stratégie, on va prendre 30 partenaires différents pour ne pas qu'il y ait de même site propriétaire à un même éditeur. Ça évite d'avoir des empreintes. Il ne faut surtout pas vous baser sur un réseau de sites, les fameux PBN. C'est facile de les remonter et ça peut poser problème. on part sur des articles de qualité qui sont informatifs et non promotionnels et surtout, on essaie de voir plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire, on anticipe les futurs algorithmes de Google. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Donc, on essaie de faire attention à ça. On prend de la marge et on essaie de faire attention. Voilà. Et puis, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les liens ne se valent pas. Un lien, ça fonctionne comme une recommandation dans la vie. Si une personne respectable et influente vous recommande, automatiquement, on aura une belle image de vous. Vous êtes recommandé par quelqu'un qui est influent, on a une belle image de vous. Au contraire, si vous êtes cité par quelqu'un qui est peu recommandable, votre réputation risque d'en prendre un coup. Donc, il faut privilégier des sites de qualité, petits ou gros. On essaie de mixer au maximum la typologie de site mais des sites de qualité. On privilégie une page sémantiquement proche. Il est très important de recevoir un lien depuis une page qui traite un sujet proche de la vôtre. Tout ceci, c'est ce que nous appliquons chez SEMJUS. On essaie vraiment de faire attention à tout ça pour ne faire prendre aucun risque à nos clients. Maintenant qu'on a identifié la concurrence, qu'on a vu les bonnes pratiques, voici la stratégie que l'on pourrait proposer pour se positionner sur le mot-clé courtier en immobilier. Là, on est sur une stratégie qui est élaborée en prenant en compte le niveau de concurrence du mot-clé et en analysant les actions des concurrents. Bien sûr, nous sommes sur un cas de figure fictif. Cela reste de la théorie. Il faudra l'adapter vraiment à son site. Mais dans cet exemple, on est parti du principe qu'on pousse la page d'un site qui n'est pas complètement en retard par rapport à la concurrence. On l'a vu, on est vraiment au-delà du top 10. On est entre la 10e et la 12e position. Donc là, on part sur un budget de 1 500 euros par mois. Au niveau des encres utilisées, on va partir sur 30 % de branding. Ce sont des encres qui seront assez neutres ou des encres de type URL. 60 % d'encre large et 10 % d'encre optimisée ou semi-optimisée. On a opté pour cette répartition pour éviter de rentrer dans la suroptimisation. Et là, à l'écran, on voit que les concurrents, justement, certains, ils sont allés beaucoup plus fort. Mais nous, on préfère rester sur 10 %, commencer doucement, voir comment ça évolue et adapter après par la suite. Mais il faut toujours garder de la marge, pas forcément aller… Si on voit qu'un concurrent est suroptimisé, on ne va pas aller suroptimiser encore plus que lui parce que c'est là où on se fait pénaliser et où on disparaît complètement de la SERP. Donc, ce qu'il faut en retenir, content is king, linking is queen. Samrush nous le rappelle ici, le contenu et les liens sont les principaux facteurs de succès pour le SEO. Si, effectivement, il est crucial de travailler le contenu, de travailler l'autorité de la page qui porte la requête, de régler les problèmes structurels et de cannibalisation possibles, etc., il est essentiel de ne pas forcément penser une page égale un mot-clé, égale un contenu optimisé, surtout quand on est sur une requête comme celle-ci qui est concurrente. Il faut avoir une vision d'ensemble et comment est-ce qu'on peut travailler cela comme on l'a vu avec des clusters qui vont justement aller chercher d'autres mots-clés connexes et qui vont ramener du jeu. Donc, les éléments qui peuvent freiner vos contenus peuvent donc également être extérieurs à la page elle-même. Je veux dire, vous pouvez avoir d'autres problèmes en dehors de la page, notamment le maillage. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une vision d'ensemble. Mon contenu est-il crédible sur mon site ? Ai-je couvert tous les questionnements de mes utilisateurs ? Ai-je apporté suffisamment de contexte sémantique à mon site pour être crédible au jeu de Google ? Mais aussi, est-ce que mon domaine est suffisamment puissant pour pousser cette requête-là ? Voilà pour ma conclusion. J'en ai terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et maintenant, écoutez, je vais répondre à toutes vos questions. Merci énormément à toi Nicolas pour cette conférence très complète face à ce problème qui nous parle à tous et en effet, je vois qu'il y a également un grand nombre de questions. Nico, tu es prêt ? Je suis prêt. Go, on y va. Allez, go, c'est parti. Donc, première question de Delphine. Lorsqu'on a des vieux articles, par exemple, des vieux articles de blog dont les performances SEO sont vraiment très très faibles et qui sont vraiment des vieux articles présents sur le site web depuis très longtemps. En fait, dans quel cas il est préférable plutôt de réécrire tout l'article et dans quel autre cas on va plutôt juste l'optimiser un petit peu ? Alors, par expérience, ce que j'ai vu, quand on a des vieux articles qui sont positionnés, quand on les réécrit complètement, on a un temps où ça va disparaître, on va complètement disparaître de la serre pour remonter après derrière et ça peut être plus ou moins long. Ce que je conseille toujours, c'est de garder la trame de l'article, on va le réécrire, vous prenez SMJ, vous intégrez votre contenu dans SMJ et vous allez voir comment l'optimiser. Essayez de garder la même trame de l'article parce que là, vous allez voir directement une progression alors que si on casse tout, on repart sur une feuille blanche, les résultats peuvent être un peu plus aléatoires. Donc, vous allez réorganiser ce contenu-là, vous allez l'optimiser, l'enrichir sémantiquement, vous avez regardé par rapport à la concurrence, SMJ vous le donne, combien de mots ont écrit vos concurrents par rapport à cela, quelle sémantique je dois utiliser, etc. On enrichit l'article, il est suffisamment, etc. Après, on va aller regarder quels sont les articles, les nouveaux articles qui sont bien positionnés, qui sont en rapport avec celui-ci et quels articles peuvent faire un lien vers cet article-là, vers cette page-là. vous allez régénérer des liens depuis d'autres contenus pour limiter la profondeur de l'article qui est peut-être assez loin sur le site. Et après, vous pouvez également générer quelques backlinks externes pour venir réalimenter en jus externe cette page-là. Et là, vous allez voir, ça va grandement remonter. Après, il faut réfléchir quel potentiel à ce contenu-là. vous avez beaucoup de contenus qui sont assez anciens sur votre site. Il faut regarder quels sont les contenus qui sont toujours d'actualité parce que des fois, on a un contenu qui n'est plus d'actualité. Donc là, on peut carrément supprimer la page parce qu'elle ne sert à rien et on va la rediriger parce que c'est une page qui est dormante sur le site. Mais voilà, vous regardez qu'est-ce que je peux conserver, qu'est-ce que je dois supprimer, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'est-ce qu'il y en a un petit peu moins et vous allez travailler par priorité pour justement reprendre un contenu, le remettre à jour parce que justement il y a eu des évolutions dans ce milieu-là et que vous allez l'alimenter par du contenu plus pertinent. Super. J'enchaîne. Est-ce que toi, à ton avis, il y a un risque de perte de position quand on va justement réoptimiser un contenu existant ? Question de Juliette. Si on optimise le contenu, il n'y a aucun souci. C'est quand vraiment et je l'ai vu et j'ai fait l'erreur par le passé moi-même où j'ai voulu et je suis reparti vraiment d'une feuille blanche et c'est là où vraiment des fois, je n'ai même pas pu venir récupérer les positions que j'avais. Parce que l'article était étudié d'une façon où ça répondait quand même à certaines questions et le nouveau contenu que j'ai mis optimiste sur la requête mais qui ne répondait plus à ces mêmes questions, c'est se positionner moins bien. Donc clairement, gardez la trame principale de l'article et vous venez le compléter, l'enrichir. Tu vois, c'est mon expérience personnelle en tout cas. Je ne sais pas Nicolas, toi, ce que tu en penses ? En fait, quand on va réécrire totalement un contenu, le risque, c'est de prendre un angle différent qui ne correspond plus aux intentions de recherche du mot-clé ciblé. Donc réécrire tout le contenu, c'est sûr, il y a un risque. Optimiser de l'existant, le risque est quasiment nul. Par contre, là dans l'étude qui a été en effet partagée, notamment dans le chat par Samji, quand on veut ré-optimiser un contenu existant, il faut savoir qu'il perd des positions potentiellement pendant une à deux semaines. Il ne faut pas s'affronter. Oui, tout à fait. Mais ça reste léger quand même. Ça reste léger, ça revient et après, ça remonte bien entendu. Ça remonte au mur après. Tout à fait. Mais ça va vraiment dépendre de la quantité de contenu qui a été modifié. Quand c'est légèrement modifié, ça ne va pas forcément perdre beaucoup et remonter rapidement. Mais quand il est grandement modifié, etc., ça met un peu plus de temps. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. quand tu mènes une campagne de net linking vers une URL, justement, en termes de changement de position, est-ce qu'il y a des baisses au début ? Pas forcément. Et en combien de temps on voit l'impact ? Quand on met une campagne de net linking vers une URL. Vers une URL, Google met toujours un petit peu de temps à interpréter les choses, c'est-à-dire ce que l'on va faire à l'instant T, on peut en voir les résultats d'ici un mois, deux mois, trois mois, suivant le site. Mais souvent, il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on commence à mettre en place une stratégie au jour J, on commence à voir que ça bouge vraiment au bout de trois mois et on a de très bons résultats au bout de six mois. Et ce qu'on a fait, etc., on le voit peut-être vraiment au bout d'un an. C'est pour ça que le net linking, c'est vraiment un travail d'endurance et il faut prendre le temps. Voilà, c'est un travail d'endurance. Et Google, malheureusement, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas on appuie sur un bouton et boum, ça change. Non, c'est-à-dire qu'on met des actions, Google en tient compte, il prend le temps de l'interpréter et après, il fait évoluer les choses. Et il est de plus en plus long à réagir à Google. C'est ça le problème. Super. Alors, une autre question toujours sur le contenu. Il y a beaucoup de questions sur le contenu. Selon toi, est-ce qu'un sommaire en haut d'un article de blog, est-ce que c'est un impact positif pour le SEO de la page ? Pour le SEO, non, mais en termes du X, oui. Alors, chez WordPress, on a le plugin qui s'appelle le TablePress de mémoire qui est très bien conçu, qui est automatique et même moi en tant qu'utilisateur, je trouve que quand j'arrive sur un site, je suis dans la SERP, j'arrive sur une page, j'arrive sur la page et directement à la table des matières, je lis la table des matières en diagonale, je sais exactement de quoi va traiter la page et je vais cliquer sur la partie qui m'intéresse et je suis redirigé dessus. En termes du X, c'est vachement bien et cela va impacter automatiquement le SEO parce qu'on va le ressentir en termes de taux de rebond. Donc oui, pour moi, cela peut apporter quelque chose en termes de SEO mais indirectement au travers de l'UX. D'accord. Du coup, transition, il y a une question sur le taux de rebond justement vu que tu en parlais. Est-ce que selon toi, est-ce que le taux de rebond est considéré par Google en termes de critères de ranking SEO ? Sachant que Florence qui pose la question, elle dit qu'elle trouve beaucoup d'infos contradictoires à ce sujet. donc taux de rebond, oui, nous ? Le taux de rebond, c'est un vaste sujet et j'ai des sites qui ont un taux de rebond qui est très important et qui sont bien positionnés. Le taux de rebond, c'est le… pour ceux qui ne comprendraient pas forcément bien ce terme-là, c'est vraiment… c'est quand on va sur un site et qu'on revient en arrière dans la SERP. Clairement, on peut avoir un taux de rebond élevé sur un site où on va arriver sur une page où le contenu va parfaitement répondre à notre question, on va y rester, on va y passer du temps, etc. Et après, on va revenir sur le navigateur. Pour moi, le taux de rebond doit être associé au temps de passer sur la page. Si j'ai un taux de rebond qui est élevé mais avec une session qui est courte sur la page, effectivement, ce n'est pas forcément bon. Mais si par contre, j'ai un taux de rebond qui est élevé mais que je suis resté deux minutes sur une page parce que j'ai tout lu, là par contre, c'est différent. Dans le taux de rebond, il y a beaucoup de gens qui se focalisent là-dessus. J'ai un taux de rebond important, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Non, pas forcément. J'ai vu des sites qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont un taux de rebond important parce qu'ils ont des articles qui sont très bien écrits, très complets, très bien structurés. Et souvent, c'est des sites de prestations de services où on a une page qui va vraiment expliquer ce qu'ils proposent aux clients. Tout est parfaitement détaillé, il y a les tarifs, il y a tout, etc. Ces pages-là ont un taux de rebond important mais par contre, elles rangent super bien et le taux de rebond n'impacte pas les positions. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Il ne faut pas analyser le taux de rebond, juste le taux de rebond. C'est peut-être le taux de rebond, le temps passé, etc. C'est très intéressant comme retour. Allez, dernière question. pourriez-vous réexpliquer la différence entre un cocon sémantique et un cluster ? Question. Alors là, on a un super webinaire qu'on a fait tous les deux là-dessus qui explique bien la chose. Ce webinaire est disponible en replay chez CMJ et CHEMJUS. Mais en gros, le cluster, ça va être un regroupement de pages qui vont, sans forcément jouer sur différents niveaux, on va créer, c'est ce que j'avais mis à l'écran tout à l'heure, ce sont des pages qui vont répondre à différentes questions et qui vont venir mailler à la page principale. Le cocon, par contre, on est sur des pages piliers, des niveaux de profondeur. Les pages enfants viennent pousser, les pages parents qui poussent à la page principale. On est sur une dimension un peu plus importante. Est-ce que Nicolas, tu arriverais mieux à l'expliquer que moi ? Mais voilà un petit peu comment je peux l'expliquer simplement sans rentrer en gros dans les détails. Au moins, je dirais juste qu'il y a la version française et la version américaine. Ouais, voilà, c'est du par là-dessus. On perd tout le monde. En effet, cocon sémantique, alors ça dépend de quelle version de cocon sémantique. Il y a des versions plus complexes que d'autres. En effet, et en parallèle, Topic Cluster, il mérite d'être plus simple, plus compréhensible. Cocon sémantique, il mérite d'être plus complexe, plus profond. Donc moi, je vous conseille de vous intéresser aux deux. Mais en effet… Le cluster est plus rapidement déployable. Vous pouvez facilement en créer plusieurs sur votre site, etc. Après, il y a une sorte de maillage à faire là-dessus. Mais bon, après, n'hésitez pas à vous documenter. C'est un sujet à part entière. Et en effet, on a un super webinaire dessus. Bon, quand même, je place une dernière question pour qu'on parle de netlinking quand même. Quel est ton avis sur l'échange de liens entre deux sites web ? Donc, site A, site B. Est-ce négatif ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Question de Vincent. Alors, l'échange de liens, mais c'est tout dépend combien on en fait. Si on fait quelques échanges de liens par-ci, par-là, au travers d'une stratégie, il n'y a aucun problème. Après, effectivement, Google, il n'est pas dupe. Il est capable de voir qu'il y a des liens qui vont d'un site A vers un site B et du site B vers le site A. Alors, si vous avez plusieurs sites, faites-le en triangulation. Je fais un lien de mon site A vers le site B, mais c'est le site C qui me fait un lien vers le site A. On peut éventuellement jouer comme ça. Mais, voilà, essayez d'être indépendant de tous les liens que vous pouvez faire pour justement être plus crédible et ne prendre aucun risque. Essayez vraiment d'acheter des liens par-ci, par-là, et tout à l'heure, je l'ai dit, attention au PBN. Quand on base une stratégie sur un réseau de sites, aujourd'hui, un très bon référenceur est capable de remonter un réseau de sites parce qu'au travers des empreintes, ce qu'on appelle les footprint. Donc, essayez vraiment de mixer des liens vraiment un petit peu partout chez des éditeurs différents pour éviter d'avoir une consanguinité dans les liens qui pourraient être dangereux. pas forcément Google. On dit toujours qu'on parle de danger, les gens pensent à Google, mais non, ce n'est pas forcément Google. On a eu le cas plusieurs fois où des SEO ont pu remonter un réseau et ils ont balancé sur le forum de Google que tel-ci était poussé par un réseau de X sites. Donc, le danger, ce n'est pas Google. Ça peut être également le SEO concurrent qui n'arrive pas à passer devant vous et qui va creuser, qui va détecter la stratégie qui a été utilisée et qui peut aller la balancer pour que vous fassiez pénaliser si vous êtes au contraire au guideline de Google. Donc, c'est moche, mais ça arrive, ça se fait. Voilà, donc, variez vos liens comme dirait l'autre. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, pour ton super webinaire et tout cet échange questions-réponses. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser ces questions directement à Nicolas sur Twitter. N'hésitez pas à venir me voir, tout à fait. Sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à contacter Nicolas. et en parallèle, eh bien, nous allons attaquer la pause déjeuner pour ensuite nous retrouver à 13h30. Donc, prenez des forces parce qu'on attaque fort à 13h30 avec une conférence de Pauline Donkrol qui va attaquer un sujet qui est très technique et qui parle, je pense, à de plus en plus d'e-commerçants. C'est au final, comment bien intégrer d'un point de vue SEO une marketplace à son site e-commerce. Donc, c'est un sujet vraiment ultra pointu que je vous recommande. Donc, on se donne rendez-vous à 13h30 pour la suite des conférences. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.